David Castello-Lopez, bonjour. Bonjour. Votre question ce matin, le monde est-il de plus en plus corrompu ? Oui. Bon, au départ, corrompre, ça veut dire en gros rendre quelque chose moins bien en l'altérant. Alors, c'est assez vieillot de l'utiliser comme ça, mais moi, j'adore. Parce que selon cette définition, n'importe quelle chose peut être corrompu par n'importe quel autre. Un Big Mac peut être corrompu par une sauce. Ça veut juste dire que la sauce l'a rendu moins bien. Un visage peut être corrompu par la graisse. Et il peut arriver aussi que dans l'étreinte, certaines vigueurs nécessaires soient corrompues par le doute. Toi-même, tu sais. Mais la vérité, c'est que quand on dit corrompre aujourd'hui, on parle de corruption morale. C'est l'âme humaine qui peut être corrompue, comme un Big Mac avec de la mauvaise sauce. Et plus particulièrement quand on dit corrompre, on veut dire donner à quelqu'un qui est dans une position de pouvoir, soit de l'argent, soit un câlin, soit des places gratuites pour le concert de Calogero, dans le but d'obtenir de lui des faveurs. Comment ça, c'est interdit de construire un KFC sur la barrière de corail ? Allô ? Allô ? Monsieur le responsable de la barrière de corail ? Oui. Ça vous dirait deux places gratuites pour le concert de Calogero ? Ah oui, j'adore Calogero. Très bien, je vous les offre. En revanche, vous pensez à moi sur le projet de KFC. Avec plaisir. En apesanteur. Allez, bye. Oui, à plus tard. Alors, c'est hyper difficile de mesurer la corruption dans le monde, parce que, par exemple, vous ne pouvez pas aller voir le ministre des travaux publics du Malawi et lui demander s'il s'est bien rincé en rétro-commission cette année. Enfin, vous pouvez lui demander, mais la réponse que vous allez obtenir manquera de fiabilité. Donc, la meilleure façon qu'on a trouvé pour l'instant pour mesurer la corruption, c'est de mesurer la perception de la corruption. Avec ce qu'on appelle le Global Corruption Perception Index, qui fait mon accent, c'est gratuit. L'indice global de perception de la corruption. Cet indice, il est établi par une ONG qui s'appelle Transparency International. Et comment ils font pour faire l'indice ? Eh bien, ils compilent plein d'enquêtes faites auprès d'experts de la corruption dans plein de pays et aussi auprès d'entrepreneurs de tous les pays qui font du business partout dans le monde. Et avec les milliers d'informations qu'ils obtiennent, ils donnent une note de corruption au pays. Note qui va de zéro, si le pays est ultra corrompu, à 100, si le pays n'est pas du tout corrompu. Alors, c'est très loin d'être une mesure parfaite, mais c'est la meilleure qu'on est. Et grâce à elle, je peux vous dire qu'en 2023, la moyenne de corruption de tous les pays du monde, elle était de 43 sur 100. C'est pas ouf ! Et cette moyenne, en plus, elle est bloquée entre 42,5 et 43,3 depuis 2012. Ce qui veut dire que le monde est exactement aussi corrompu qu'il l'était il y a 12 ans. Alors, avant 2012, les méthodes de calculs étaient différentes, donc on ne peut pas comparer. Mais c'est à peu près sûr que c'était pire. Pour au moins une raison, c'est que jusque dans les années 90, dans plein de pays occidentaux, on avait le droit de corrompre des gouvernements étrangers pour obtenir des marchés pire que ça. En France, par exemple, les bacs chiches que les entreprises offraient à des ministres du bout du monde pour gagner des appels d'offres, ils étaient déductibles des impôts. Vous pouviez faire passer vos pots de vin en notes de frais, mais ce n'est plus le cas maintenant. Quant à moi, je me dis que la fin de la saison approche. Il faut penser à l'année prochaine. Et donc, Nicolas et Léa, j'ai un petit cadeau pour vous. Le voici. Ce sont deux places gratuites pour un concert de Calogero. Je les ai vraiment achetées. Donc, pensez à moi. Merci David Castello-Lopez. On va regarder de très près votre dossier pour l'an prochain. Oui, c'est à trois parce qu'il n'y avait plus de places à Paris. Deux places pour trois. Pour Calogero, mais à trois. À trois. À la ville de trois. Ah d'accord, très bien. Les infos à suivre sur Inter. Merci. Merci.